Presque tous les pays du monde fonctionnent aujourd'hui selon une forme ou une autre de capitalisme. Même les quelques pays qui ne répondent pas clairement à la définition d'une économie capitaliste et même les pays qui ont construit une identité nationale en opposition au capitalisme ont adopté, volontairement ou à contrecoeur, un grand nombre de ces caractéristiques. Mais cette hégémonie capitaliste mondiale est-elle inévitable ? Le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui est un phénomène relativement nouveau puisqu'il n'a réellement commencé à prendre forme qu'avec la révolution industrielle. Dans cette optique, il est facile d'observer le développement du capitalisme et le développement de l'économie mondiale au cours de la même période et de conclure qu'il s'agit tout simplement de la meilleure façon de faire les choses et que, par sélection naturelle, le système économique idéal a été créé et s'est répandu dans le monde entier. Le développement du capital, la motivation pour l'innovation, l'incitation à travailler plus dur et l'efficacité du marché libre sont tous présentés comme des avantages majeurs du capitalisme. Avantages qui ont à leur tour rendu nos civilisations des milliers de fois plus riches qu'elles ne l'étaient au cours des siècles qui ont précédé le capitalisme. Les détracteurs du capitalisme soulignent que l'augmentation des inégalités, l'exploitation des ressources naturelles et l'érosion des droits de l'homme au nom de la maximisation de la production sont des inconvénients tout aussi importants. Malheureusement, ces idéaux contraires signifient que le soutien ou la critique du système économique prédominant est moins considéré comme quelque chose à optimiser que comme quelque chose à soutenir. Comme si le capitalisme et le socialisme étaient deux équipes sportives opposées où un seul camp pouvait gagner. Outre le fait que ce soutien passionné à l'un ou l'autre système économique n'est pas très productif en termes de changement réel, il est en quelque sorte mal avisé. C'est aussi stupide que si un mécanicien choisissait un marteau comme outil favori et essayait ensuite de réparer une voiture sans même envisager d'utiliser une clé à douille qui pourrait être mieux adaptée à un travail particulier. Afin de donner un sens au capitalisme et d'obtenir une vue d'ensemble plus complète de cet outil économique, nous devons, comme toujours, répondre à quelques questions simples. Qu'est-ce que le capitalisme ? Il y a de fortes chances que la plupart des personnes qui débattent passionnément pour ou contre le capitalisme ne comprennent même pas cette notion. Pourquoi le capitalisme est-il devenu si prépondérant dans notre économie mondiale moderne ? Et enfin, existe-t-il de meilleures alternatives ? L'un des principaux problèmes liés à l'examen des forces, des faiblesses et de l'inévitabilité du capitalisme c'est en fait qu'il n'existe malheureusement pas de définition universellement acceptée du capitalisme. La raison principale en est simplement le tribalisme qui se développe autour de systèmes économiques comme celui-ci, où un camp attribue tout ce qu'il y a de bon au capitalisme et l'autre camp ne lui attribue que des choses négatives. Ceci étant dit, en prenant du recul et en comprenant ce que le capitalisme est censé réaliser nous pouvons avoir une idée encore plus complète de ce qu'il est que la plupart des économistes professionnels. Le capitalisme, le socialisme, le communisme et même l'anarchisme sont tous des systèmes qui tentent de répondre aux problèmes fondamentalement insolubles de l'économie. Nous vivons dans un monde fini mais en tant qu'être humain, nous avons des désirs illimités. Il faut donc prendre des décisions sur ce qui est produit avec ses ressources limitées, comment cela est produit et pour qui cela est produit. Le capitalisme tente de résoudre ce problème en incitant les gens à produire plus de choses de manière plus efficace, en récompensant ce qui apporte la plus grande contribution par une part plus importante des ressources. Bien sûr, cela ne fonctionne pas toujours aussi bien en pratique qu'en théorie, mais nous y reviendrons bientôt. Pour l'instant, le capitalisme n'est qu'un outil économique permettant de résoudre le problème économique central, de la même manière qu'une clé à douille est un outil permettant de fixer solidement un écrou. En ce qui concerne les caractéristiques de l'outil qu'est le capitalisme, les économistes, les politiciens et les citoyens ordinaires ont des idées différentes, mais il existe des caractéristiques fondamentales sur lesquelles presque tout le monde s'accorde, ainsi que d'autres qui peuvent être surprenantes. Pour commencer, les marchés libres, le libre-échange et même des concepts tels que l'argent ne sont en aucun cas propres au capitalisme. Tous ces éléments existaient bien avant le capitalisme et sont toujours présents dans d'autres systèmes économiques tels que le socialisme, parce qu'ils répondaient efficacement à certaines des questions économiques centrales. Au lieu qu'un gouvernement ou une autre entité décide qui obtient quoi sur la base de règles arbitraires, un marché libre permet aux gens de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent en dépensant leur argent pour les choses qu'ils apprécient le plus. Les producteurs savent ainsi ce qu'ils doivent produire en plus ou en moins, de sorte que l'économie affecte plus efficacement ses ressources limitées à ce que les gens veulent réellement. La principale caractéristique qui distingue le système économique particulier du capitalisme est l'existence de marchés libres pour la propriété privée du capital, d'où le nom de capitalisme. Le capital, dans sa définition économique, est la matière qui aide une économie à produire davantage, c'est-à-dire les outils, les usines, l'infrastructure et la technologie. C'est le développement et l'amélioration du capital qui ont permis au monde de devenir aussi riche qu'il l'a été au cours des 250 dernières années, depuis le début de la révolution industrielle. Des éléments tels que les machines à vapeur, les chemins de fer, les chaînes de production modernes et la communication instantanée ont permis la production et la création de richesses à un niveau jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. L'idée du capitalisme consiste, puisque ces outils et technologies peuvent être détenus par des particuliers, à inciter tout acteur économique à améliorer le capital existant ou à inventer quelque chose de totalement nouveau, puis à l'utiliser pour récolter les fruits de la richesse supplémentaire qu'il a contribué à créer. Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour bricoler et améliorer le capital peuvent rechercher des investisseurs qui déposent de ressources excédentaires qui ne sont pas utilisées à meilleur escient, et qui peuvent décider si leur idée est suffisamment bonne pour investir leurs ressources en échange d'une part de la propriété du capital amélioré. Dans la plupart des cas, les ressources que les investisseurs investissent dans de nouvelles idées prennent la forme d'argent, qui est un moyen très liquide de comptabiliser les ressources et d'effectuer des transactions dans n'importe quelle économie, et pas nécessairement dans une économie capitaliste. Il convient toutefois de noter que l'investissement dans le développement de nouveaux capitaux ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une monnaie. OpenAI, la société à l'origine de Tchad GPT, a reçu des milliards de dollars d'investissement de la part de Microsoft. Mais la plupart de ces investissements ont pris la forme de l'utilisation par Microsoft de ses serveurs pour y faire tourner ses programmes d'intelligence artificielle. Dans ce cas, Microsoft, l'investisseur, disposait de ressources supplémentaires, d'un espace serveur libre, qu'il pouvait mettre à la disposition d'une entreprise capable d'améliorer son capital, la technologie de l'intelligence artificielle, et si cette technologie est utilisée pour accroître la création de richesses, Microsoft sera récompensée pour avoir donné ses ressources par un retour sur investissement. Ce système d'investissement et d'incitation à l'innovation rend le capitalisme non seulement incroyablement efficace pour répondre à la question de savoir ce qui doit être produit, mais aussi comment cela doit être produit. Cela diffère des systèmes économiques précédents, où le capital était essentiellement détenu par une classe dirigeante, et où les gens n'étaient pas incités à améliorer les outils et la technologie, parce qu'ils n'auraient pas été les premiers à en récolter les fruits. C'est pourquoi les droits de propriété, la protection de la propriété que les gens revendiquent sur le capital, tant physique qu'intellectuel, est une autre caractéristique majeure du capitalisme. Si les gens sont récompensés pour avoir amélioré la capacité de production d'une économie, ou du moins pour avoir donné les ressources aux gens qui peuvent améliorer la capacité de production d'une économie, alors naturellement une économie produira plus. Ce qui signifie que même les gens ordinaires, qui ne sont pas des investisseurs ou des innovateurs, auront plus de richesses et d'accès à plus de ressources que si ces mesures d'incitation n'existaient pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Le mois dernier, nous avons étudié l'économie de la Rome antique, et nous avons constaté que, comme l'Empire ne disposait pas de beaucoup de capitaux, comme des machines, des technologies ou même des infrastructures, l'économie ne produisait pas de biens et de services à l'échelle que nous connaissons aujourd'hui, et que la plupart des gens de l'époque consacraient la majeure partie de leurs efforts à produire suffisamment de nourriture pour se nourrir. Aujourd'hui, et dans la plupart des pays du monde, en particulier dans les économies avancées, les gens ont accès à plus de biens et de services que les rois d'il y a quelques centaines d'années, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à distribuer. Bien entendu, les avantages de ce système ont permis à tout le monde de s'élever, ce que les économistes appellent la marée montante qui soulève tous les bateaux. Mais il a permis à certains de s'élever beaucoup plus que d'autres, ce qui n'est que le début de ce système. Le capitalisme, en tant que système visant à encourager le développement et l'utilisation du capital, a fait beaucoup de biens au monde, mais il va souvent trop loin dans des domaines où la faim ne correspond pas à l'intention des moyens. Il est évident que certains des critiques les plus virulents du capitalisme, tels que Karl Marx et Vladimir Lénine, ont appelé les travailleurs laissés pour compte à s'emparer des moyens de production. À l'époque où Marx et Lénine écrivaient sur ce sujet, une meilleure traduction aurait probablement été de s'emparer des facteurs de production. Car ils ne parlaient pas seulement de reprendre les usines et les machines appartenant à des propriétaires privés, mais aussi des autres facteurs de production, la terre et la main d'œuvre. La propriété privée du capital incite les propriétaires à rendre ce capital aussi efficace que possible, pour ajouter de la valeur à une économie de marché. Alors que la propriété foncière présente sans doute beaucoup plus d'inconvénients et offre peu d'avantages. Car il est très difficile d'améliorer une parcelle de terre de la même manière que l'on peut améliorer une pièce de technologie. Je pense qu'il est temps de dire que je suis personnellement propriétaire de terre pour y vivre, et pour les louer à d'autres personnes. Donc, même s'il est dans mon intérêt personnel de maintenir l'utilisation de la terre à des fins économiques, cela pose certains problèmes. La terre est un facteur fondamentalement limité, car contrairement à une pièce d'équipement, elle ne peut être créée. Enfin, pas vraiment. Les terrains onéreux n'augmentent pas non plus la production économique totale, et dans de nombreux cas, à moyen et à long terme, ils peuvent même la réduire. Si les terrains deviennent plus sûrs et plus faciles à investir que le capital, ils priveront d'argent les développements qui profiteront réellement à l'ensemble de l'économie. Si un investisseur peut investir 1 million de dollars dans la construction de nouveaux équipements agricoles, ou 1 million de dollars dans la simple possession d'une ferme, alors quel que soit le prix des terres agricoles, elles ne produiront pas plus ou moins de nourriture simplement parce qu'elles sont plus chères. Si cet argent a été dépensé pour l'achat d'équipements, cela augmentera la production parce qu'une moissonneuse batteuse ou de meilleurs systèmes d'irrigation peuvent être utilisés pour produire plus de nourriture à partir des terres existantes. Les terres coûteuses exercent également une pression sur les acteurs de l'économie qui souhaiteraient innover et les dissuadent de prendre des risques de peur de perdre leur lieu de vie. L'argument en faveur du capitalisme par rapport à tout autre système économique est qu'il s'est avéré très efficace pour maximiser la production économique totale. Donc même s'il crée des inégalités, il y a toujours plus à distribuer au total. Mais s'il encourage un comportement qui pourrait même réduire la production à long terme, alors c'est un système qui pourrait être amélioré. Cette idée se rapproche des principes du géorgisme, un type de capitalisme dans lequel les gens peuvent encore gagner de l'argent en investissant ou en créant des biens qui produisent des biens, ou simplement en travaillant très dur, mais sont fortement découragés de gagner de l'argent en se contentant d'investir dans des biens. Cela se fait normalement par le biais de taxes très élevées sur la valeur non améliorée des terres. Et dans les versions hypothétiques extrêmes d'une économie capitalisme géorgienne, la seule taxe serait ce type de taxes, ce qui encouragerait le développement de l'entreprise pour améliorer la production économique réelle. Cet aspect mérite probablement une vidéo à lui tout seul. Et il est peu probable qu'une taxe sur la valeur foncière, aussi élevée soit-elle, puisse remplacer toutes les autres taxes au sein d'une économie. Néanmoins, il s'agit d'une excellente démonstration des véritables failles du capitalisme et des moyens créatifs de les corriger. Au-delà de l'idée économique selon laquelle davantage de ressources sont consacrées à la production d'encore plus de ressources au lieu que la richesse d'une nation soit immobilisée dans la terre, il existe un argument moral assez convaincant selon lequel la terre d'un pays devrait appartenir au peuple de ce pays. Et que si un individu ou une entreprise souhaite obtenir les droits exclusifs d'utilisation de cette terre, il devrait indemniser tous les autres pour ce droit. Le capitalisme est un excellent moyen d'améliorer la production en créant un marché libre pour les capitaux et, du moins sous sa forme actuelle, il a également eu pour conséquence de transformer la terre en un actif spéculatif. Mais la plus grande critique du capitalisme est peut-être ce qu'il fait au troisième facteur de production, le travail. Dans les économies modernes avancées, il n'est pas possible d'acheter directement de la main d'œuvre, cette pratique n'étant plus du tout appréciée de nos jours. Mais les économies capitalistes se caractérisent également par le fait qu'un marché libre du travail existe toujours avec le marché de l'emploi, où les travailleurs peuvent vendre leurs heures et les entreprises peuvent les acheter. Le capitalisme incite également les travailleurs à améliorer la valeur de leur travail, de la même manière qu'il incite les innovateurs, les investisseurs et les chefs d'entreprise à améliorer la qualité de leur capital. Si un travailleur possède un master en ingénierie, il sera probablement en mesure de produire plus de valeur économique en une heure de travail qu'une personne utilisant un chariot-élévateur. Et cette personne possédant un permis de chariot-élévateur sera en mesure de déplacer beaucoup plus de choses dans un entrepôt qu'une personne utilisant ses mains nues. Le marché formel et bien développé des emplois spécialisés incite les gens à acquérir les compétences qui apporteront le plus de valeur à l'économie, ce qui se traduit par une augmentation de la valeur produite pour tout le monde. Pour la même raison, les gens sont également encouragés à fournir un travail qu'ils maîtrisent bien. Ce système n'est pas parfaitement efficace, loin sans faux, mais il l'est beaucoup plus qu'une organisation centrale quelconque déterminant qui fait quoi. Avant le capitalisme, le rôle des individus dans la société leur était essentiellement délégué par une classe dirigeante et, comme la grande majorité des gens étaient de toute façon des ouvriers et des agriculteurs, il n'était pas vraiment nécessaire d'affecter efficacement la main-d'œuvre qualifiée là où elle apporterait le plus de valeur ajoutée. Dans l'ensemble, ce système moderne de marché libre du travail semble constituer une amélioration significative, et c'est le cas, mais il n'est pas exempt de problème. Dans un système capitaliste, les personnes qui possèdent la terre et le travail, deux des trois facteurs de production, sont incitées à payer le troisième facteur de production, le travail, aussi faiblement que possible, afin de conserver davantage d'avantages économiques pour elles-mêmes. Grâce aux droits de propriété et aux protections solides que les économies capitalistes modernes ont mises en place, il est très facile d'acquérir de vastes quantités de terres et de capitaux. Jeff Bezos n'a pas besoin de lever sa propre armée pour défendre tous les entrepôts d'Amazon dans le monde, car on s'en charge. Et comme la terre et le capital peuvent être utilisés pour obtenir des rendements économiques permettant d'acquérir encore plus de terres et de capital, il est très facile pour ces facteurs de production de devenir très centralisés entre les mains de très peu de personnes. Le travail est toutefois fondamentalement limité à la quantité de travail qu'une seule personne peut effectuer, de sorte qu'il est, par nature, beaucoup plus réparti entre tous les acteurs économiques d'une économie. Cela pose le problème de la plus grande facilité à coordonner un petit nombre de terres et de capitaux énormes plutôt qu'un grand nombre de travailleurs individuels. Les travailleurs sont économiquement incités à se battre les uns contre les autres pour obtenir de bons emplois, tandis que les entreprises sont économiquement incitées à payer le moins possible. C'est pourquoi les travailleurs, les facteurs de production, qui sont en fait des personnes vivantes, sont appelés à s'emparer des autres facteurs de production, la terre et le capital, de ceux qui voudraient en tirer profit en les revendiquant tout simplement. En réalité, le capitalisme est un outil très efficace qui a indéniablement fait beaucoup de bien au monde. La richesse dont nous jouissons tous aujourd'hui, même si elle n'est pas toujours perçue comme telle en comparaison avec les millionnaires et les milliardaires, est bien meilleure que le labeur dans les champs. Récompenser le développement d'outils, de technologies et de compétences pour construire nos économies modernes a été un grand succès du capitalisme. Mais cela ne signifie pas qu'il soit parfait ou inévitable. Le capitalisme est un outil économique qui apporte une réponse aux questions économiques centrales. et permet de les aborder plus facilement en disposant de plus de ressources à partager. Il est beaucoup plus agréable de répondre à la question de savoir ce qu'il faut produire lorsqu'il s'agit de choisir entre des voitures électriques ou des voitures à essence. Mais ce n'est pas aussi simple lorsqu'il s'agit de choisir entre produire suffisamment de nourriture et produire suffisamment de médicaments. Le capitalisme n'est pas un mal ni un don vertueux qui a béni l'humanité. Tout comme un marteau n'est pas mauvais ou bon en soi, c'est un outil qui peut être très utile s'il est utilisé correctement et qui peut causer beaucoup de dégâts s'il est mal utilisé. Comme tout outil, le capitalisme peut être amélioré et modifié. Toutes les économies du monde ont déjà des lois et des réglementations qui empêchent les marchés d'être vraiment libres. Et il est possible de conserver les meilleurs éléments du système tout en remédiant à ces graves lacunes. Ce qui, espérons-le, conduira à une meilleure qualité de vie pour tous les acteurs économiques. Le communisme est la principale opposition idéologique au capitalisme. Mais vous ne savez peut-être pas grand-chose de l'homme qui a été le principal responsable de la diffusion de l'idéologie communiste. Karl Marx. Sur notre chaîne Sir Epic Economics, nous avons réalisé une vidéo complète sur Marx et sur la manière dont sa personnalité a façonné un siècle et demi de communisme appliqué. Vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !